Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer l'exploration de la ville de Jérusalem. Bonjour Henri. Bonjour Lili. Alors pour reprendre le sujet que nous avions abordé la semaine dernière, Henri tu nous avais annoncé une émission sur le temple de Jérusalem, tu nous parlais notamment d'une maquette. Oui parce que le temple n'existe plus, il a donc été détruit en l'an 70, mais à Jérusalem il y a un professeur juif qui a une quarantaine d'années, c'est le professeur Aviona. Il a imaginé de faire adapter constamment cette maquette selon les découvertes archéologiques qui n'en finissent pas à Jérusalem, on continue. Et c'est un artisan, je l'ai rencontré à plusieurs reprises à Jérusalem, qui travaille sur cette maquette avec des matériaux d'origine, c'est-à-dire il prend des morceaux de marbre et avec une grande pince en fait des petites briquettes et il en fait des petites maisons miniatures. Ah oui, 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 c'est un gros travail. L'essentiel c'est surtout les adaptations quand on fait des nouvelles découvertes topographiques. Le restant est un peu du remplissage avec des maquettes de maisons, mais les grands endroits comme le temple de Jérusalem donnent quand même, d'après toutes les découvertes archéologiques, une excellente perception de ce qu'était le temple. Parce que le temple, il concentrait à lui-même toute la vie religieuse du peuple juif. Alors, les évangiles rapportent un échange étonnant entre Jésus et ses disciples. Jésus va leur dire, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Et encore dans un autre verset, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa dévastation s'est approchée, pour que soit accompli tout ce qui est écrit. Et aujourd'hui, il ne reste effectivement plus rien de ce temple. Tout ce qu'on y voit, maintenant, c'est le Dôme du Rocher, qui est un édifice beaucoup plus tardif et musulman. Absolument. Quelques années après, ils vont résister à une expédition punitive de la 12e légion romaine, qui devra se retirer en laissant 6 000 hommes sur le champ de bataille. Les Juifs font battre des nouvelles monnaies, ils sont indépendants, ils ont acquis leur indépendance. Les chrétiens qui sont à Jérusalem, eux, ils quittent la ville au moment où l'armée romaine semble avoir eu la défaite. Quelques années après, le général Titus est envoyé à Jérusalem par l'empereur Vespasien avec la 10e légion romaine. Et ils arrivent à Jérusalem, devant les murs de Jérusalem, en avril de l'an 70. Le 25 mai, ils vont enfoncer un premier mur d'enceinte. Cinq jours après, le deuxième mur d'enceinte. Tous les résistants juifs se retirent sur l'esplanade du temple, qui est un peu comme une forteresse. Et là, ils vont résister pendant 87 jours à la 10e légion romaine. C'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Et le 29 août de l'an 70, Titus va donner l'ordre de faire brûler les portes de l'enceinte de l'esplanade du temple. Et au moment où les portes ont brûlé, l'armée romaine s'est engouffrée sur l'esplanade du temple. Et un combat sans merci s'est engagé avec les résistants juifs. Et c'est à ce moment-là, d'après Flavius Joseph toujours, qu'un soldat romain va jeter une torche flambante dans le temple. Et cela, à l'encontre des ordres de Titus, qui justement voulait garder ce temple, mais uniquement anéantir la révolte. Et le temple prend feu, il y avait là-dedans des rideaux, d'autres objets. Le temple prend feu et les soldats romains, voyant ça, sont heureux, dans un sens. Et d'un autre côté, ils vont se mettre à détruire tout ce qui était sur cette esplanade. Ils vont basculer les colonnes, les murs, toutes les pierres du temple. Ils vont détruire avec une rage, tellement ils étaient fâchés d'avoir dû combattre si longtemps avant de gagner. Et à Rome, quand l'armée revient, on va ériger un arc de triomphe, il est toujours visible à Rome. Et sur un des bas-reliefs à l'intérieur de cet arc de triomphe de Titus, à Rome, se trouve un bas-relief qui représente des soldats romains qui sauvent quelques objets de l'incendie du temple. Et parmi ces objets, ils sauvent le fameux grand chandelier à cette branche qui était dans le temple de Jérusalem. Et c'est ainsi donc que le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70. Et ce n'est qu'en 1967, bien plus tard donc, que les Israéliens, après la guerre des Six Jours, vont pouvoir retrouver leur temple, enfin, du moins ce qu'il en restait. Ils peuvent en tout cas accéder beaucoup plus près de l'endroit où était leur temple. Il faut savoir que les archéologues juifs ont commencé en 1967 à excaver tout ce qui était autour de cette ancienne immense esplanade. Et là, en dégageant, ils vont retrouver les restes de leur ancien temple. En levant des tonnes de déblets qui s'étaient accumulés au cours de 1900 années, ils ont retrouvé les rues d'allées de l'époque romaine. Rues jonchées de débris de pierres, de débris de chapiteaux, de colonnes, provenant de la colonnade royale du temple, et qui avaient été basculées depuis l'esplanade dans les rues en bas des murs. Rien ne semble avoir résisté à la hargne des soldats romains, furieux d'avoir dû se battre si longtemps avant de vaincre. Et tout était là, immobile sous les décombres de la destruction en l'an 70. Jésus avait dit « Il ne restera pas, pierre sur pierre, tout sera détruit. » Au cours des fouilles, les archéologues ont remarqué plusieurs endroits dans le mur sud où les pierres étaient abîmées en arcs de cercle et recouverts de dépôts noirs. L'analyse a révélé qu'il s'agissait de suies provenant des feux qui avaient ravagé les boutiques accolées au mur sous des voûtes. Lorsque ces voûtes cédèrent sous l'effet de la chaleur de l'incendie, elles s'écroulèrent, laissant à jamais les marques sur le mur. Sous les débris, on retrouva de nombreux objets et poteries dont la finesse révèle le niveau de vie à l'époque du Christ. Un autre endroit de la vieille ville de Jérusalem, à l'occasion de terrassements pour un immeuble en rénovation, on a retrouvé les restes calcinés d'une habitation détruite, elle aussi par le feu qui avait ravagé la ville en l'an 70. Sur le dallage de la rue qui longeait le mur sud, on a retrouvé cette grande pierre avec sur le rebord une inscription en hébreu, l'endroit de la sonnerie de la trompette pour les annonces. Cette pierre provenait de l'angle supérieur qui dominait toute la ville. C'est là que le prêtre sonnait la trompette ou le chauffard pour annoncer le début du Shabbat. À un autre endroit, on a retrouvé les pierres avec les inscriptions qui interdisaient l'accès au lieu saint du temple aux non-juifs. Ce temple détruit, les juifs ne l'ont jamais oublié. Malgré les interdictions, malgré les persécutions, il y a toujours eu des fidèles qui sont venus pleurer la ruine de Jérusalem et la ruine du temple. Et le seul endroit auquel ils avaient un peu accès était le mur sud-ouest de l'esplanade, mur qu'on appelle dès lors le mur des lamentations. Aujourd'hui, l'esplanade est sous contrôle des autorités musulmanes. Et de plus, ne sachant où se trouvait l'ancien lieu sacré, le lieu interdit, les juifs pieux ne veulent pas courir le risque d'y mettre les pieds. Voilà pourquoi cette partie des anciens murs de soutènement de l'esplanade du temple est devenue le lieu saint du judaïsme. Le dôme du rocher avec sa coupole en or que l'on voit sur quasi toutes les cartes postales de Jérusalem est un édifice musulman. Comment se fait-il qu'il ait été construit à cet endroit-là ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 638, le calife Omar va s'emparer de la ville de Jérusalem. Et l'endroit où il y avait un rocher en saillie sur cette grande esplanade du temple va être décrété l'endroit où Abraham allait offrir son fils en sacrifice. Et quelques années plus tard, le sultan Abdelmalik, qui veut attirer des pèlerins à Jérusalem, va recouvrir ce rocher par une mosquée, le célèbre dôme du rocher que l'on voit sur toutes les cartes postales, comme tu disais, à cause de sa coupole en or. Pour la troisième fois dans son histoire, Jérusalem devient ville sainte. Cette fois-ci, pour les croyants musulmans, pour qui la ville s'appellera dorénavant Al-Quds, la sainte. Les habitants musulmans de Jérusalem manifestent clairement leur vénération pour le dôme du rocher, tout autant que pour les deux autres villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine. À côté du dôme, les musulmans construisirent en 687 une autre mosquée, la mosquée El-Aqsa. Lorsque, en 1099, les croisés entrent à Jérusalem, ils font du dôme une église et de la mosquée un palais pour le roi Baudouin. Mais à la chute du royaume latin, les édifices retournent à l'islam. De forme octogonale, le dôme du rocher est un édifice harmonieux. C'est à la célèbre coupole que le bâtiment doit son nom. Ici, aucune représentation d'êtres vivants, mais une splendeur de faïence émaillée de couleurs turquoises. Dans le monde des croyants monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans, Jérusalem tient une place unique. Au cours des siècles, chacun s'est battu pour en obtenir l'exclusivité. Juifs et romains, musulmans et chrétiens, juifs et arabes et la paix n'est toujours pas établie jusqu'à ce jour à Jérusalem. C'est tellement ironique puisque Yerushalayim signifie cité de chalum, cité de paix. Finalement, elle n'a presque pas connu la paix dans toute son histoire. Rarement, rarement, effectivement. Et ça me fait penser que Jérusalem, en ce sens-là, est un peu, je pense, à l'image de l'être humain, l'humanité en général, et je dirais peut-être de chaque être humain en partie aussi, toujours à la recherche de paix intérieure, pas uniquement la paix hors de la guerre, mais une paix de la personne, une paix intérieure. Et je pense à ce texte où Jésus-Christ dit un jour, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais pas la paix comme le monde la donne. » Et la foi, l'adoration, est-elle plus évidente à Jérusalem ? Plus appropriée peut-être ? Pour ma part, j'ai toujours été interpellé par ce moment où un jour une femme de la Samarie, qui n'était pas une juive, va dire à Jésus, « Nos pères, à nous, à nous les Samaritains, ont adoré ici en Samarie, sur la montagne. » Mais, dit-elle à Jésus, « Vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. C'est quoi le meilleur endroit ? » Et Jésus répondra, il dit, « Ce n'est ni à Jérusalem ni en Samarie, car les adorateurs, les vrais que Dieu cherche, c'est ceux qu'il adore pas forcément à un endroit, mais qu'il adore en esprit et en vérité. » Et, pour moi, malgré tout mon intérêt pour l'archéologie et pour Israël et pour Jérusalem, je dirais que ce n'est pas un endroit qui augmente ou qui diminue ma foi plus ou moins. J'ai été heureux de voir cela. Mais, pour moi, la foi ne dépend pas d'un lieu, mais d'une personne. Je dirais, en ce cas-là, c'est Jésus-Christ qui est la personne sur qui ma foi repose et non pas sur un lieu aussi vrai et aussi authentique et aussi saint puisse-t-il être. Merci, Henri, de nous avoir livré quelque chose de personnel, en plus de toutes les informations passionnantes sur la Bible et sur la ville de Jérusalem. Alors, une foi n'est pas coutume, en rapport avec le sujet de l'émission, nous allons saluer tous nos téléspectateurs par un « Shalom ». « Shalom, Henri ». « Shalom, Lydie » et je dirais, comme disent nos amis juifs, « L'an prochain à Jérusalem ». Et la semaine prochaine, sur ce plateau, à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada